Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur le son, sur les sons. Et je vais vous proposer un exercice pour découvrir sa vraie nature, pour s'éveiller à sa vraie nature par les sons. Alors la plupart des vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, eh bien passaient plutôt par le sens de la vue, puisque c'est important effectivement de garder contact, de se relier à sa vraie nature les yeux ouverts, parce qu'on ne peut pas être évidemment tout le temps les yeux fermés, mais je crois que c'est aussi important de vérifier qu'on peut découvrir sa vraie nature par les sons, par les sons de la nature, par les sons de la ville, par tous les sons qui se produisent en fait. Alors j'ai eu cette idée de vidéo l'autre jour, parce qu'il pleuvait à Paris, et de ma chambre, j'étais à manger dans mon lit, j'entendais la pluie qui tombait du toit sur le balcon. Je trouvais ça très beau et j'étais pur accueil pour ces sons qui apparaissaient en moi dans l'espace que je suis. Et je me suis souvenu d'une histoire un peu semblable qu'on raconte dans le bouddhisme zen. Alors je vous la lis, j'ai consacré un article entier à cette question d'éveil par les sons, l'éveil par les sons chez les maîtres zen. C'est dans un livre que j'ai publié chez Press Pocket, qui s'appelle « S'éveiller à soi-même avec les grands maîtres d'Orient et d'Occident ». Et dans ce livre, il y a un chapitre entièrement consacré à l'éveil à soi-même par les sons chez les maîtres zen. Parce qu'en fait, le bouddhisme zen, notamment le bouddhisme zen chinois, qu'on appelle le chan, le bouddhisme zen accorde beaucoup d'importance aux sons, et de nombreux maîtres, de nombreux grands maîtres, se sont éveillés à leur vraie nature par les sons. Et ils enseignaient aussi d'ailleurs par les sons, comme dans l'exemple que je vous donne maintenant. C'est un maître zen du Xe siècle qui s'appelle Ché-Xien, en Chine. Ché-Xien demande à un moine, il lui dit ceci « Entends-tu l'eau goûter de l'avant-toi ? » demande un ché-Xien. Le moine, soudain éveillé à sa nature originelle, s'esclama « Ah ! » Ché-Xien lui demanda « Quel principe as-tu entrevu ? » Le moine répondit « L'eau goûte de l'avant-toi de façon si claire, pénétrant l'univers, ici l'esprit s'éclipse. » Ici l'esprit s'éclipse. Donc j'aime beaucoup cette petite histoire. On voit qu'un maître enseigne à son disciple par le bruit de la pluie. Le moine découvre très rapidement, mais sans doute était-il mûr pour cela, il découvre sur la seule indication du maître que le son de la pluie, le bruit de la pluie, se produit quand son esprit n'est pas là, puisqu'il dit « Mon esprit s'éclipse, le moi s'éclipse. » Il ne reste que le son qui est perçu d'une manière non-duelle. Moi j'adore ce genre d'histoire qui me touche et qui nous montre que toutes les sensations, en fait, les formes, les couleurs, mais aussi les sons peuvent conduire à notre vraie nature. Il y a aussi cette anecdote, cette histoire très connue de Patrolo Rinpoche, qui est un maître tibétain très important du XIXe siècle, auquel d'ailleurs Mathieu Ricard vient de consacrer un très bon livre, une excellente biographie. Et Patrolo Rinpoche discute avec un de ses disciples qui s'appelle Niu Shul Lung Dok, et ils sont allongés le soir sous la voûte étoilée, la nuit, et Patrolo Rinpoche demande à son disciple « Vois-tu les étoiles là-haut dans le ciel ? » Donc là on est sur la vue. « Oui » répond le disciple. « Entends-tu les chiens aboyés au monastère Dzogshen ? » « Oui. » « Entends-tu ce que je suis en train de dire ? » dit Patrolo. « Oui » répond le disciple. « Eh bien, dit Patrolo, c'est cela la nature du Dzogshen, simplement cela. Donc le Dzogshen, c'est une voie des bouddhismes tibétains, ce qu'on appelle la grande perfection, qui veut dire la grande perfection. Donc la nature du Dzogshen, elle éveille à sa vraie nature, c'est simplement cela, entendre les sons, le son d'un chien qui aboie, le son d'une voix, l'entendre à partir de notre vraie nature, à partir de Rigpa, c'est le mot que Patrolo utilise par ailleurs, c'est le mot du bouddhisme Dzogshen. Donc, il y a de nombreuses anecdotes de ce genre, de moines, de maîtres, qui se sont éveillés en entendant, par exemple, la cloche du monastère sonner. De n'un coup, ils découvrent leur vraie nature, la vacuité, si vous voulez. Ou bien, il y a un moine en train de biner dans le jardin, et son outil cogne contre une pierre, ce qui fait un bruit, et ce bruit fracasse aussi, en quelque sorte, ses résistances, et il découvre sa vraie nature. Par exemple, c'est le cas de Zhang Yian, au IXe siècle, le maître chinois, lui fauchait de l'herbe avec une faux, et il touche un morceau de tuile frappée par sa serpe. Et voici ce qu'il dit, « Un seul bruit m'a fait oublier tout ce que je savais. Inutile de pratiquer quoi que ce soit. Chacun de mes gestes manifeste l'ancienne voie. » Donc, « Un seul bruit m'a fait oublier tout ce que je savais. » Donc, un bruit, ici le bruit de la serpe qui touche une tuile, dans le pré, et il suffit à s'éveiller à sa vraie nature. D'ailleurs, cette importance accordée au son n'est pas propre au bouddhisme zen, ou chan, ou tibétain. On trouve ça dans beaucoup d'autres traditions. Par exemple, dans le shivaïsme du Kashmir, qui est un courant très important en Inde, disons du Moyen-Âge, et dans le célèbre Vishnana Bhairava Tantra, que mon ami David Dubois a traduit aussi, on trouve plusieurs exercices consacrés au son, notamment celui-ci, qui dit « En suivant attentivement les sons prolongés d'instruments de musique, à cordes ou autres, si l'esprit ne s'intéresse à rien d'autre, à la fin de chaque son, l'on s'identifiera à la forme merveilleuse du firmament suprême. » C'est-à-dire que si on suit le son jusqu'au moment où il s'éteint, eh bien là, on découvre notre vraie nature, on découvre la conscience pure, on découvre notre nature de Shiva, si vous voulez, qui est ce silence, qui est ce silence à partir duquel les sons apparaissent et dans lesquels ils disparaissent. Donc les sons sont des flèches, si vous voulez, qui nous ramènent vers qui nous sommes vraiment, vraiment, si nous sommes un peu attentifs. Alors, après cette petite introduction, je voudrais faire avec vous un petit exercice que je pratique aussi dans les ateliers que je dirige, un exercice pour prendre conscience de notre vraie nature grâce aux sons. Alors, pour cela, je vais vous demander dans un instant de fermer les yeux, ce sera plus facile de les yeux fermés, après on peut tout à fait entendre les sons et être conscient de sa vraie nature, même les yeux ouverts, mais je pense que c'est peut-être plus facile au début, les yeux fermés. Donc, je vais vous demander dans un instant de fermer les yeux et je vais guider une méditation, si vous voulez, je vais guider une méditation, je vais faire différents bruits et je vais vous poser des questions auxquelles je vous demande de répondre vraiment à partir de votre expérience, pas à partir de votre mémoire, pas à partir de ce que vous croyez savoir, mais vraiment à partir de votre expérience de l'instant présent, ici et maintenant. Voilà. Donc, allez-y, s'il vous plaît, fermez les yeux, je vais le faire aussi. Et nous allons commencer un petit exercice qui a pour but, finalement, de répondre à deux questions. La première, est-ce qu'on peut accéder à sa vraie nature par les sons ? Et l'autre question qui la complète, si vous voulez, est-ce que les aveugles peuvent accéder aussi à leur vraie nature ? C'est une question qu'on me pose quelquefois et qu'on posait à Douglas Harding. D'ailleurs, je dois dire que cet exercice vient de l'enseignement de mon ami et mon maître Douglas Harding, directement de son enseignement. Bien, alors maintenant, vous avez les yeux fermés et les formes et les couleurs ont provisoirement disparu. Mais tout n'a pas disparu, bien sûr, il reste encore plein de choses. Il reste des sons sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Il y a des sensations aussi, peut-être des pensées, peut-être des émotions. Et puis, il y a aussi, et il y a même surtout, la présence que vous êtes. Votre présence, sans laquelle il n'y a rien, sans laquelle il n'y a aucun son, aucune pensée, aucune émotion, aucune sensation. Sans la présence qui prend note de tout ce qui apparaît, il n'y a rien. Donc cette présence, elle est fondamentale. Votre présence est fondamentale. C'est ce qui fait qu'il y a un monde. Alors, je vais d'abord vous demander de voir si cette présence est enfermée dans un corps. Est-ce que vous avez l'impression que votre présence est petite, limitée et enfermée dans un sac de peau à forme humaine ? Mais si c'est le cas, c'est possible que ce soit dû à l'inattention. Parce que dans l'instant présent, est-ce que, vraiment, vous faites l'expérience d'être enfermée dans quelque chose de très petit. Alors, il y a des sensations qui apparaissent. Vous avez les sensations de la respiration, les sensations, différentes sensations. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans un corps ? Est-ce que vous êtes enfermé en elles ? Ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que ce sont les sensations qui apparaissent en vous ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un espace de conscience, un espace de présence, dans lequel apparaissent des sensations ? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous trouvez une limite à votre présence vers le haut ? Est-ce que vous trouvez un endroit où vous vous arrêtez et où le monde commence vers le haut ? Est-ce que vous trouvez une frontière entre le dedans et le dehors vers le haut ? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne doit pas plutôt dire que votre présence n'a pas de fin, qu'elle est sans limite vers le haut ? Et donc, en ce sens-soin, vous n'avez pas de taille. Et vers le devant, est-ce que vous trouvez une limite ? Alors, il y a la sensation de la respiration, mais elle apparaît en vous, n'est-ce pas ? Elle apparaît dans l'espace que vous êtes. Est-ce que vers le devant, vous trouvez une frontière entre le dedans et le dehors ? Ou bien est-ce que votre présence continue à l'infini vers le devant aussi ? Est-ce que vous trouvez une limite à droite, une limite à gauche, une limite derrière, une limite en bas ? Y a-t-il quelque part une limite à votre présence ? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un espace de conscience, sans limite et sans forme, dans lequel apparaissent les sensations ? Et disparaissent aussi les sensations ? Alors, dans cet espace, apparaissent des sons. Donc, gardez les yeux fermés et je vais faire apparaître des sons. D'abord, qu'est-ce qui entend ce son ? Qu'est-ce qui entend les sons, le son de ma voix ? Est-ce que c'est une tête ? Est-ce que c'est deux oreilles ? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que le son est entendu à partir du silence ? Que le son apparaît dans le silence ? Question importante maintenant. Est-ce que le son apparaît à une certaine distance de vous ? Quand on est un peu distrait, on a l'impression que les sons apparaissent en effet à une certaine distance de soi, à 5 mètres, à 10 mètres, à 100 mètres, à 1 kilomètre. Et dès lors, il y a une dualité, il y a quelqu'un qui l'entend et quelque chose qui est entendu à une certaine distance. Mais maintenant que nous sommes attentifs, est-ce que vraiment le son est entendu à une certaine distance ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le son apparaît vraiment à 0 cm de nous ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le son apparaît vraiment à 1 kilomètre ? Pour trouver une distance entre deux éléments, il faut déjà deux choses. Il faut pouvoir tendre comme un fil entre ces deux choses. Un fil qui pourrait faire 1 mètre, 2 mètres, ou 10 mètres, ou 100 mètres. Est-ce que là, vous trouvez deux choses déjà ? Est-ce que vous trouvez un son et quelqu'un qui entend ? Ou bien, est-ce que le son apparaît dans un espace de silence ? Dans une présence, simplement ? Et est-ce que vous pouvez tendre un fil entre l'espace qui entend et le son ? Est-ce qu'on ne peut pas dire, au contraire, que le son apparaît encore une fois à 0 cm de distance en vous ? Voici maintenant d'autres sons. Et prenez conscience que les sons apparaissent en vous. ... ... Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire que le son apparaît en vous ? Que vous êtes traversé par les sons. Que les sons apparaissent en vous et disparaissent en vous. ... Et est-ce que vous faites le moindre effort pour être cet espace de silence sans limite, et éveillé ? Est-ce que vous faites le moindre effort ? Ou est-ce qu'on ne peut pas dire, au contraire, que c'est votre vraie nature ? Que vous êtes construit comme cela, comme disait Douglas, construit grand ouvert, sans limite, espace d'accueil, espace d'accueil dans lequel apparaissent des sensations, mais aussi des sons ? ... 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 sorte de boîte ? Ou est-ce que vous êtes l'espace éveillé, grand ouvert, sans limite et sans forme, dans lequel apparaissent et disparaissent les sons, les sensations, les pensées et les émotions ? N'êtes-vous pas le silence dans lequel les sons apparaissent et disparaissent ? N'êtes-vous pas à la fois le silence et les sons, les deux ensemble ? On peut dire en un sens que les sons sont comme une vibration du silence, dans une totale unité. Voilà donc, on comprend mieux pourquoi les maîtres Z insistent tant sur les sons, parce qu'en effet les sons pointent vers le silence que nous sommes, comme les couleurs pointent vers la transparence que nous sommes, et cela sans aucun effort. C'est un vrai bonheur même que d'être cet espace de silence traversé par les sons, parce que ça donne une sensation de liberté vraiment immense. C'est une liberté immense. Voilà, ouvrez les yeux maintenant. Voilà les formes et les couleurs qui réapparaissent, mais elles réapparaissent dans l'espace que vous êtes. Et les sons continuent d'apparaître dans l'espace que vous êtes, dans le silence que vous êtes. Et finalement, même les yeux ouverts, on peut entendre les bruits à partir du silence, à 0 cm. Où apparaît le son ? Il apparaît dans la présence que nous sommes. S'il n'apparaissait pas dans la présence que nous sommes, il ne serait pas entendu. Je me suis aperçu de ça quelques semaines après avoir découvert ma vraie nature par la vue. J'avais découvert l'espace au-dessus des épaules. Et j'étais en Ardèche, au Taillé, qui est un centre où Douglas faisait des ateliers, qui existent encore d'ailleurs. Et puis, il y avait un bruit de tracteur dans un champ, quelque part. Et puis, soudainement, j'ai entendu le tracteur ici. C'est-à-dire vraiment à 0 cm en moi. Il n'était plus dans un champ à 300 mètres ou 500 mètres. Il était ici. Entendu ici, à 0 cm dans l'espace. Et dès lors, nous sommes un avec toute chose. Les formes et les couleurs apparaissent à 0 cm de distance. Les sensations aussi. Et les sons aussi. Donc, c'est un véritable bonheur que de vivre les sons de cette façon. Parce que dès lors, aucun son ne vient vraiment perturber l'espace. Les sons traversent l'espace. L'espace n'est pas dérangé. L'espace n'est pas fermé par les sons qui apparaissent. Les sons viennent simplement traversent l'espace comme des oiseaux traversent le ciel sans le fermer. Alors, je voudrais revenir au maître Zen pour finir. Donc, les maîtres Zen, on l'a vu, enseignent par le son assez fréquemment. Et voici quelques exemples que j'ai mis dans mon article. L'exemple de Wang Sha, qui vivait au 9e siècle après Jésus-Christ en Chine. Et un moine lui demanda « Je viens d'arriver, mon estère. J'implore le maître de m'indiquer par où entrer dans la voie du Zen. » Et voici ce que répond Wang Sha, le maître. « Entends-tu le murmure du ruisseau ? » Demande Wang Sha. « Oui, » répondit le moine. « C'est là, » lui révéla Wang Sha. « Si j'entends le murmure du ruisseau, vraiment, je l'entends à partir de ma vraie nature. Je l'entends à partir de l'espace éveillé que je suis, à partir du silence sans limite que je suis. Et là, je m'éveille à ma vraie nature. » Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, cette petite vidéo sur le son. Et vraiment, sachons maintenant accueillir les sons à partir de cette ouverture. Alors, bien sûr, chez les maîtres Zen, c'est surtout les sons de la nature, le son du ruisseau, le son d'une cloche dans un temple Zen. Mais en fait, même dans la ville, même à Paris où j'habite, les sons nous ramènent à notre vraie nature. Le son d'une voiture qui passe, apparaît, disparaît en moi, le son du téléphone, le son d'un enfant qui joue, le son du métro qui entre en gare, tous les sons apparaissent en nous à 0 cm et tous les sons pointent vers notre vraie nature. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501